Bonsoir, nous avons la question de Benjamin. Alors une question, bon, plus ou moins facile à répondre, mais il s'étonne et c'est gentil de lui répondre. Shalom Rav, j'habite en Israël et mon fils de 6 ans me demande pourquoi. Il y a un air cher, donc une surveillance de cache-route sur les bouteilles d'eau. Merci de votre aide. Oui, c'est une bonne question. Les bouteilles d'eau, et c'est vrai qu'en Israël, il y a beaucoup de bouteilles d'eau qui ont un tampon cachère. Alors il est vrai qu'aujourd'hui l'eau ne pose pas vraiment de problème. Très simplement, la législation c'est que quelqu'un va voir dans une usine, on fabrique de l'eau, que ce soit de l'eau gazeuse, de l'eau des viandes, de toutes sortes d'eau, des eaux plates, n'est-ce pas ? Alors il est évident que la législation en France oblige une hygiène parfaite, impeccable. C'est même mieux que dans une pharmacie. Si on rentre là-bas, c'est fait d'une façon impeccable. Et en plus, personne n'y touche. Tout est automatisé, c'est tout bien. Donc c'est pour cela que même pour Pessar, les eaux naturelles, donc les eaux pures, ne posent aucun problème de cache-route. Donc il n'y aurait pas besoin de cache-route pour l'eau. Mais, comme l'a signalé Ander Abanim, en Israël il y a un autre problème malheureusement, c'est qu'il y a des usines qui travaillent le Shabbat. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a besoin d'une cache-route. Pas par rapport au contenu de l'eau, mais aussi par rapport au fait que l'eau qui a été fabriquée Shabbat pourrait poser un problème éventuellement d'être consommée si on la reconnaît. Bon, finalement, on ne va pas interdire de l'eau si on ne sait pas si elle a été fabriquée Shabbat ou pas, parce que la plus grande partie n'est pas fabriquée Shabbat. Mais si je peux vérifier, et je sais que telle ou telle usine fabrique pendant Shabbat, il est possible qu'une partie de leur production serait éventuellement interdite. Mais ça c'est une loi non valable que pour la France. Mais en fait, il y a d'autres problèmes, et je vais expliquer. Aujourd'hui, on fabrique beaucoup d'eau avec du goût. Et là déjà, ça commence à poser un problème. Là c'est clair que dès que l'eau va avoir un goût de citron, un goût d'orange, etc. Bon, en général aussi, ça ne pose pas vraiment de problème. Il peut y avoir un goût de vin aussi, c'est possible. Il faut voir dans la composition. Vous savez qu'il y a différents produits qui sont faits à base de vin. Donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'il ne faut pas un tampon, mais au moins que ce soit dans les listes qu'il n'y a pas de problème. Il peut y avoir un autre problème. Un autre problème dans les différentes bouteilles qui ont été utilisées. Bon, les bouteilles en plastique, en général, il est évident que c'est des bouteilles toutes neuves à chaque fois. Donc ça ne pose pas de problème. Mais il y a certains eaux qui sont vendues dans des bouteilles en verre, comme les bouteilles de Perrier. Et là, dans ce cas-là, il peut y avoir différents... Là oui, il peut y avoir un problème d'abord par rapport à Pessah. Les bouteilles ayant été réutilisées, et elles ont pu être utilisées avec du rhumet, etc. Là déjà, ça peut poser un problème par rapport à la cache-route. Plus pour les Ashkenazim que pour les Sefaradim par rapport à la bouteille, puisque pour les Sefaradim, le verre est considéré comme pour les choses qu'il n'absorbe pas. Donc il n'y aurait pas vraiment de problème de l'utiliser. Pour les Ashkenazim, oui, il y a un problème de pouvoir l'utiliser. Donc si la bouteille a été utilisée, a déjà été utilisée et réutilisée, alors éventuellement pour Pessah, il y aurait un problème. Ou alors, s'il y a une bouteille qui a été utilisée avec du vin, et que le vin est resté pendant longtemps, là déjà, ça peut être même un problème pour toute l'année. Je donne un exemple qui est beaucoup plus rare, parce qu'on ne mélange pas les différentes sortes de bouteilles, etc. Mais quand même, il peut y avoir... Je ne sais pas, je sais ce qui se passe en France, en Amérique, en Angleterre, en Israël, mais je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres pays du tiers-monde, etc. Il y a des fois des bouteilles d'eau qui arrivent de là-bas. Il faudrait savoir donc si ça pose un problème, s'il y a des problèmes à ce niveau-là ou pas. On ne peut pas savoir. Donc, finalement, au final, il est évident que l'eau plate, puisque la législation est très stricte là-dessus, ne pose aucun problème de cache-route, et même la plupart des eaux ne posent pas de problème par rapport à Pessah, tant que c'est fait complètement naturellement. Mais dès qu'on ajoute quelque chose dans l'eau, il y a beaucoup d'eau aujourd'hui avec un goût, un petit goût. Là déjà, pour Pessah, c'est sûr qu'il y a un problème. Et par rapport à toute l'année, c'est rare, c'est très rare, mais il faut quand même vérifier la composition, en tout cas. Pas besoin d'un tampon, mais au moins vérifier la composition. Et par rapport à l'Israël, il y a ce problème-là des différentes usines qui malheureusement travaillent le Shabbat. C'est comme pour le lait. Par exemple, le lait qui est tré le Shabbat pose un problème. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'utiliser le lait qui a été tré pendant le Shabbat. Bien que finalement, à cause du problème que ça fait de la peine à la bête, à la malle, on a le droit de traire, mais sans pouvoir utiliser le lait, ou alors sur certaines conditions. Donc là aussi, même si c'est du lait pur, il y a besoin d'un tampon de cacherie, en tout cas en Israël, par rapport au lait qui a été fabriqué le Shabbat ou pas. Mais sinon, dans la composition, dans l'eau, je ne pense pas qu'il peut y avoir le moindre problème par rapport à ça, en tout cas dans nos pays civilisés. Voilà, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada